... Ce mercredi 9 septembre, il y avait une opération qui avait été coordonnée pour accueillir le Tour de France sur le territoire du Marais Poitvin et de la Vienne pour parler des bassines, pour que la cause soit visible. Et donc, on a une cinquantaine de militants qui ont agi nuitamment et qui ont disposé un certain nombre de banderoles et de marquages au sol pour alerter la population sur la problématique des bassines. Et ce matin, on a été assez surpris, plusieurs signaux assez inquiétants. Par exemple, on a des banderoles qui ont été mises chez des sympathisants sur le domaine privé et qui ont été retirées. La plupart des tags qui étaient faits au sol et qui pourtant étaient faits à la chaude, de manière à ne pas esquinter la voie publique, ont été en grande partie effacées. Et donc, on est très inquiets par rapport à ce qu'est la liberté d'expression, tout simplement. Là, on touche à des trucs un peu fondamentaux. Nous, très clairement, on est toujours dans le cadre légal. À partir du moment où on ne peut plus s'exprimer dans le cadre légal, on pose vraiment la question de la désobéissance civile. Enfin, démocratiquement, c'est nul. Alors, après, on a eu des signaux assez ambigus. Assez rapidement, la gendarmerie de Frontenaires-en-Ronde nous a fait savoir que le préfet des Decevres, M. Aubry, avait des consignes ministérielles pour que les marquages au sol soient maintenus. Là, on est en train de faire le tour, mais une grosse majorité, on vous l'a dit, était effacée. Et pour le coup, sur la grève sur Mignon, on a eu une illustration d'un abus de pouvoir de la part du maire local, qui a pris de sa responsabilité, notamment de faire enlever un radeau qu'on avait disposé sur la voie publique, où on disposait le logo SOS. Il l'a fait démonter par ses employés. Très en colère, très remonté. On l'a aussi très très remonté, parce que là, pour le coup, c'est vraiment la question de la liberté d'expression que Roland Gallian a atteint aujourd'hui. Bien embêté quand il a appris que les consignes préfectorales étaient tout autres. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a pu récupérer notre matériel, qu'il a un temps menacé de détruire, et de manière à pouvoir le disposer sur la berge, en espérant que vous aurez pu voir ce plan. On a pu, dès notre arrivée, aussi constater un lourd déploiement de forces de l'ordre. On a dénombré une trentaine d'agents, alors qu'initialement, pour la sécurisation, il y a uniquement sept membres de la gendarmerie qui devaient être mobilisés. Et donc, oui, oui. Et puis même, un lourd déploiement, si on regarde le nombre de gradés qui ont été mobilisés. Des lieutenants colonels, des commandants de peloton, etc. étaient présents sur le site. Il y a eu, a priori, une vraie trouille de la part de l'organisation qui a un blocage. Donc nous, on avait annoncé qu'on ne bloquerait pas, dans la mesure où on pourrait communiquer. On n'a pas bloqué, parce qu'on est respectueux des humains qui sont impliqués dans ce genre de choses, même si la caravane publicitaire, c'est une catastrophe. Faire passer une caravane publicitaire en zone humide, comme ça, balancer toutes sortes de... Au voleur ! 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 Citoyens, le 11 octobre ! Tous avec nous dans le marais pour sauver l'eau ! Au voleur 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 ! Au halut !